Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le ZO5 se dispute à Toulouse sur 2400 mètres dans un terrain qui va être lourd, très lourd même. Ce sont des 3 ans et plus qui sont au départ, ils sont 16 à s'affronter. Compétition dans laquelle j'ai l'impression qu'on a quelques bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, avant que je démarre, je vais vous rappeler que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de ZO2UR. Vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, regardez les mentions qui sont indiquées ci-dessous. Je vais vous donner bien sûr maintenant mon choix en 6 pour ce ZO5UR des tous les paris associés, jeu simple, couplé, etc. On y va ! Mais écoutez, j'ai placé en tête dans cette course un concurrent qui me semble incontournable. C'est le numéro 2, Homo Deus. Il vient de gagner à Longchamp de belle manière le prix Riossec sur 2800 mètres. Il revient aujourd'hui sur 2400 mètres, mais il a déjà gagné sur le parcours des 2400 mètres à Toulouse. Il adore le terrain lourd. Il va être en plein dans son élément. Il a pris 4 kilos depuis sa dernière victoire, mais je pense que ce ne sera pas un problème. Sans hésitation, je le place en tête et j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai retenu le 12, Orion Rock. Alors il y a 2-3 ans dans la course. C'est l'un des 2-3 ans. Il est présenté par Henri-Alex Pantal. Il est monté par Alexis Pouchin. Il a couru 7 fois dans sa carrière. Cette fois, il a fini dans les 5. Il est très régulier. Il a terminé dernièrement 4e à Clairfontaine. C'était le 16 octobre. Il apprécie ce type de terrain. Je lui vois une première chance. En troisième position, j'ai retenu le 10, Hollywood Africans. Alors c'est un concurrent qui monte de catégorie aujourd'hui. Il vient de gagner un handicap deuxième épreuve à Saint-Cloud le 10 octobre dernier. Il a été entraîné par Nicolas Perret. Il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids depuis son récent succès. Mais je pense qu'il est compétitif aujourd'hui. En plus, lui aussi apprécie le terrain lourd. En quatrième position, j'ai retenu le 9, Pianino. C'est le second 3 ans de la course. Il vient de gagner à Bordeaux dans le terrain lourd. C'était fin octobre, le 28 octobre dernier pour être précis. Il a été remonté de 4 kg. C'est beaucoup, c'est vrai. Mais il apprécie ce type de terrain. Et ça, c'est vraiment déterminant. Donc logiquement, je le garde au moins pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 1, Qatar River. Il connaît Toulouse comme sa poche. C'est un cheval qui est maintenant âgé de 8 ans. Il a beaucoup d'expérience. Il a couru 62 fois. Il a fini 27 fois sur le podium. Donc vous voyez quand même, c'est un cheval assez régulier, assez sérieux. Il vient de terminer troisième sur cette piste de Toulouse du prix Georges Sicard sur 2400 mètres. Même avec 60 kg, je le garde pour une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 3, pas peur, trophée qui vient de finir cinquième lui aussi du prix Georges Sicard dans le sillage de Qatar River. Il a gagné au mois de mars, on s'en souvient, donc sur le parcours des 2004 à Toulouse. Il apprécie le terrain lourd lui aussi. Il faut compter avec lui au moins pour une 4, 5ème place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce 5 ordres. Le 2, le 12, le 10, le 9, le 1 et le 3. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Auteuil. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.